Musique Ça c'est l'histoire de Bangu C'est l'histoire de Bangu Voici dans la dynastie de la chefferie de Bangu Au commencement mes amis C'était le roi Nkwangon Nkwangon premier Après le roi Nkwangon Vient le roi Nkwesu Nkwesu un Après le roi Nkwesu Le roi Yemjou Le roi Nkwesu Le roi Nkwesu deux Le roi Taliani En 1931 mes amis Après le roi Taliani De 1931 1937 C'était le roi Nkwesu Nkwesu un Après Nkwesu un De 1931 en 1937 Vient le roi Nkwesu un Vient le roi Nkwesu un De 1937 en 1948 Vient le roi Sinkershal 1948 1959 Vient le roi Kamaïu Kamaïu Paul Bernard Vient le roi Nkwesu un Yeah, Aouana Paul Vient le roi Nkwesu un Vient le roi Nkwesu un Chose incroyable Et pourtant vraie Même si tu es Sinkershal Vient le roi Nkwesu un De 1935 en En 1968 La chevillerie Bangu Est restée vacante Et depuis ce temps là Mes frères Tout ça et pourquoi Polkmaïu Bernard Était vraiment forcée A aller dans un exil C'est la raison pour laquelle La chevillerie Bangu Est restée vacante Passant à tout cela La population de Bangu N'ont pas pu supporter Sont allés en consamba Prendre pristom d'yohun Quand Jomu est arrivé à Bangu Qu'est-ce qu'il avait dit? Si je suis bien arrivé maintenant Ce n'est pas moi le roi Je vais seulement regarder la chevillerie En attendant que le roi Rentre au village Il assurait l'intérim De 1968 en 1969 Je m'ont été là Je m'ont dit Christophe En 1979 Bon amour l'appelé mao Je m'ont descendu et allé mes amis Laissant la chevillerie abandonnée à elle-même La population de Bangu Sont tous désespérés Sont tous dans l'amertume Paul Kemayou Bernard Était forcé à aller S'exilat qu'on a pris A cause des colons français Voici dans sa biographie Voici dans sa biographie Mes amis Paul Kemayou Bernard Dit Kemayou l'Africain Il était né en 1938 Dans le village Bangu Et il est mort empoisonné Le 17 octobre 1985 Par une délégation Vénant du Cameroun Oh le roi Que m'a joué Paul Vénant Était un roi simple Qui joue au foot Avec les jeunes de sa génération Et alors à ce sujet Mes amis Cette source historique relève Que le haut commissaire de France Au Cameroun Dépêche un mercenaire Nommé Gézel Colombe Pour venir combattre Paule Mayou Bernard Gézel Colombe Est chef du bureau de classe Exceptionnel Des services civils De l'ex-Indochine Admetté au Cameroun L'homme qui freine Une triste réputation De prison de révolution Et de tuer froid Et par la suite désigné Chef de poste administratif De la ville de Bangou Conformément au dépré du 16 avril 1957 Mais le grand roi Que Mayou l'Africain dit que Mayou Paul Vénant Lui donnera du fil à retordre Depuis son exil Au Ghana mes amis Que Mayou Paul Vénant Dit que Mayou l'Africain Obtient une bourse Une bourse d'études Où c'était pour la Chine Alors C'est celui permettra de poursuivre son cursus académique en médecine Le 12e Monarch Bangou Deviendra ensuite Coordonnateur des échanges entre l'Afrique et la Chine En raison de son engagement Et par ses idées Et par ses idées Pour l'unité de l'Afrique Il était surnommé autant Par ses compagnons Des luttes Que par les autorités coloniales Que Mayou l'Africain Que Mayou l'Africain A marqué le royaume Bangou Avec son autonomie Et sa force indéniable Surtout de quarantaine Bien que son histoire Soit moins connue Que celle de ses compagnons A l'instar de Félix Moumier Rube Oum Nyobe Aine Wandi Maté Singap Tous ayant également payé De leur engagement contre le pouvoir colonial Au prix de leur vie C'est la raison pour laquelle mes amis Les historiens s'accordent Sur le fait mes amis Paul Que Mayou Bernard Est une des grandes figures de la lutte Anticolonialiste Dans ce qu'il deviendra plus tard La république du Cameroun Voici sa biographie Fils du roi Saint-Germain-Charles Et de ma feuilloumbi Paul Que Mayou Bernard Était né en 1938 à Bangou Il fait ses études primaires A l'école de Bangou Bangou-Carré-Fou La seule école du district de cette période Élève brillant Un autre bon footballeur Il suscite très tôt L'admiration des autres jeunes Qui en dehors du sport Vont partager peu à peu Des visées politiques communes Étant à l'école primaire Il fait la rencontre des NS Wandi Il fait l'idée de l'union des populations Cameronnais Appelé à l'époque mes amis UPC Qui sera plus tard son compagnon de lutte Il accède autrement à la mort de son père Il était vie à 21 ans De 12 rois Bangou Son règne est marqué Tant par l'ouverture de Bangou Veint un avenir Et que par un requin de fierté Face à l'administration coloniale Roi innovateur Il est le premier dirigeant de l'Ouest Cameroun A s'acheter une voiture La carrosserie de cette voiture Est restée visible À l'entrée du palais royal De Bangou Mes frères Jusqu'à nos jours Alors L'administration coloniale Voit alors En le jeune roi Admiré de tout un support Pour sa politique Polk Majou Bena Et ainsi nommé auxiliaire d'administration L'administration coloniale Profite aussi du fait Qu'il soit propriétaire d'une voiture Pour lui donner la charge Du ravitaillement Des troupes coloniales stationnées À Bangouville L'engagement dans la résistance Anti-colonialiste Dès le début de la guerre D'indépendance Polk Majou Bena Utilise son redorsilier De l'administration coloniale Pour obtenir des informations utiles Pour la résistance Il est donc vraiment un maillon Il est donc vraiment un maillon Essentiel de la résistance Non seulement Grâce à son influence Sur la population Qui admis son roi Mais aussi Mais aussi Grâce aux informations Sur le ravitaillement Des troupes Coloniales D'où il disposait le temps Quand l'administration coloniale Française Découvre vraiment Qu'il est en effet Un important membre De la résistance Il est accusé D'entretenir des réseaux D'intelligence Avers l'ennemi Il est finalement Mes frères Des tutiers Par un arrêté du 28 avril 1967 Et condamné à mort Par contumence Par l'administration coloniale Le soutien hâtif De Paul Benakamayou Aux combattants De la résistance Explique pourquoi C'est seulement après son départ Pour l'exil Que le palais royal d'Angou Fût incendier mes frères Cette attaque Des combattants De l'UPC Envers le palais royal de Bangou Représente selon les historiens Un signe de leur opposition Au nouveau roi Nommé par l'administration coloniale Et collaborateurs De celle-ci En effet Le roi collaborateur Est qualifié de Fingon Est qualifié de Choumé Celui qui vend vraiment le pays Valet résistant Après avoir quitté son valet Afin d'échapper A l'administration coloniale Qu'il avait démasqué Comme un membre de la résistance Polkmaïou Bernard Se réfugie d'abord Dans la zone Du Brusty Brusty Cameroun Comme de nombreux paysans Paysans de l'UPC Il échappe aux troupes Aux troupes coloniales En traversant la forêt sacrée De son royaume à pied Il arrive donc à Koumba en 1961 Et réussit à s'enfuir vers le Ghana Grâce au soutien Financé par la communauté de Bangou de Koumba Vraiment à l'époque Et puis à Accra Il continuera avec d'autres résistants Sur la houlette de Koumba Son engagement Anticolonialiste Cet engagement Au vu de tout le monde Est vraiment attesté Dans les échanges Entre son ancien camarade D'école primaire Qui se trouve au même moment A Accra comme le Et Félix Moumier Se trouvant pendant ce temps C'était à Léopoville Aujourd'hui devenu vraiment Kinshasa Sous la protection du premier ministre Partez le Moumba Suite à l'obtention D'une bourse Déperfessionnement De la République Populaire De la Chine C'est à l'obtention C'est à l'obtention C'est à l'obtention La Guinée de ses côtourées La Guinée de ses côtourées Qui offre à l'or sa protection aux résistants Anticolonialistes De tous les horizons Les galères Découvées Des études Découvées Découvées De l'obtention Découvées Définées Découvées De deux Blanchées Découvées Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501